Musique Lorsqu'il s'agit de bâtir un cours en communication orale, les principaux éléments du cours dépendent naturellement du niveau de chaque apprenant et de l'aspect recherché. Donc à ce moment-là, avant de bâtir un syllabus, je conseillerais à tous les intervenants en formation de faire un premier élément de consultation et puis voir exactement déterminer le niveau actuel de notre apprenant et le niveau recherché. Ensuite de ça, naturellement, le syllabus, le plan de cours, va tenir compte de beaucoup, beaucoup de paramètres. On va aller vérifier si la notion de base de communication avec l'aspect émetteur, message décodé, récepteur et l'effet inverse, si cet aspect-là est maîtrisé. On va aller ensuite valider si la personne a besoin d'un aspect communicatif en service à la clientèle ou uniquement en croissance personnelle pour développer ses habiletés relationnelles. Donc tout ça sont des paramètres qu'on doit considérer sérieusement avant de monter un cours, de manière à ce que le cours soit adapté naturellement à nos apprenants. Lorsqu'on parle de communication orale, il est naturellement évident qu'on tient compte des différents acteurs qui sont intervenants en communication orale. Quand je parle d'acteurs, éventuellement, on va voir la communication au sein d'une équipe, la communication au sein de la hiérarchie et éventuellement la communication au sein de la clientèle. Et je pourrais même aller plus loin, comme j'ai cité tantôt, la communication dans notre vie personnelle. Donc au sein de l'équipe, cette communication-là doit tenir compte naturellement de l'aspect de chaque individu, de manière à créer un aspect mobilisant. Lorsqu'on est en face de la clientèle, naturellement, on connaît le fameux dicton qui nous précise que la clientèle est reine, le client est roi. Et lorsqu'on est en face de la communication hiérarchique, c'est une communication qu'on peut appeler corporative ou protocolaire, qu'on se doit de respecter. Donc vous, intervenantes et intervenants en formation, en alphabétisation, j'aurais tendance à préconiser ce chemin. Au départ, on a une apprenante, un apprenant ou un groupe d'apprenantes qui partent éventuellement du niveau 1, défini par le BAS, le Bureau d'Alphabétisation des Compétences Essentielles. Ce niveau 1, ce serait les compétences les plus limitées, voire beaucoup de problèmes à s'exprimer et éventuellement à lire couramment. L'objectif est d'amener ces gens-là qui sont au niveau 1 jusqu'à un niveau fonctionnel défini comme étant le niveau 3 pour être fonctionnel en société. La démarche à suivre, à mon avis, c'est naturellement une évaluation précise de ces fameux niveaux de littératie, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et tout doucement amener la personne vers le niveau 3, le niveau 3 qui correspondrait à un niveau de conversation complexe, un niveau d'échange entre les individus, un niveau éventuellement d'exposition au risque d'échec que l'apprenante ou l'apprenant est capable d'assumer. Un des aspects importants dans la transition du niveau 1 vers le niveau 3, ça va être la gestion des émotions. On va apprendre à notre apprenante à gérer son émotion, à gérer une situation plus qu'un caractère. Lorsqu'on est en situation de communication, en situation d'équipe, on est souvent confronté au caractère soi-disant perçu de la personne qui est en face de nous. Alors qu'avec le système de littératie et ce système d'intervention en communication, on va apprendre à gérer leur situation plutôt qu'à gérer la personne. Bonjour, je m'appelle Eric Bon, formateur à l'agence LN Roy. Je suis honoré de participer à l'élaboration des trosses en compétences essentielles, communication orale et travail d'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada